Salut à toi et bienvenue sur bostémat.com, ici Corinne Huet. Dans cette vidéo dédiée à la classe de Terminal S, nous allons étudier le raisonnement par récurrence. Je vais d'abord t'expliquer le principe de ce raisonnement et ensuite nous traiterons un exercice pour que tu comprennes bien comment il fonctionne. Alors tout d'abord, quel est le principe d'un raisonnement par récurrence ? Eh bien le raisonnement par récurrence va consister à démontrer qu'une propriété PN qui dépend d'un entier naturel N est vraie pour tous les entiers naturels N à partir d'un certain rang N0. Et pour faire un raisonnement par récurrence, on procédera toujours en deux étapes. La première étape s'appelle l'initialisation. Elle va consister à montrer que notre propriété PN est vraie au premier rang, c'est-à-dire lorsque N est égal à N0. Donc en fait, dans l'initialisation, on va montrer que PN0 est vraie. Puis la deuxième étape s'appelle l'hérédité. Comment est-ce que ça va fonctionner ? Eh bien on va supposer qu'il existe un entier N supérieur à N0 tel que PN est vrai. Et on va alors montrer que P indice N plus 1 est vrai. Une fois qu'on aura fait ces deux étapes, on pourra conclure que PN est vrai pour tous les entiers N supérieur à N0. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, essayons d'effectuer un raisonnement par récurrence dans un exercice. Alors il s'agit d'un exercice tiré du sujet de BAC qui est tombé en France métropolitaine au mois de juin 2013, le BAC S. Alors on lit l'énoncé, soit UN à la suite définie par U0 égale 2, son premier terme, et pour tout entier naturel N, une formule UN indice N plus 1 égale 2 tiers de UN plus 1 tiers de N plus 1. Il faut montrer par récurrence que pour tout entier naturel N, on a UN qui est inférieur ou égal à N plus 3. Alors tout d'abord, je vais noter la propriété PN. Donc ici, comme on veut montrer que cette propriété est vraie pour tout entier naturel N, alors on va écrire pour tout, ça c'est le symbole mathématique qui signifie pour tout ou quel que soit, donc pour tout entier naturel N, donc pour tout N dans grand N, l'ensemble des entiers naturels, et bien on va noter PN, la propriété que l'on veut démontrer, qui est UN inférieur ou égal à N plus 3. On veut montrer par récurrence que cette propriété PN est vraie pour tout N dans grand N, et donc on va commencer notre raisonnement par récurrence par l'étape d'initialisation. Donc l'initialisation, elle consiste à regarder la propriété PN au premier rang, c'est-à-dire ici, pour N égale 0, étant donné que N est dans grand N, grand N c'est l'ensemble des entiers naturels, c'est-à-dire les nombres 0, 1, 2, 3, donc le plus petit, c'est N égale 0. Donc nous souhaiterions montrer que U indice 0 est inférieur ou égal à 0 plus 3. Alors je calcule les deux membres séparément, U indice 0, d'après l'énoncé, on me dit que c'est égal à 2, et 0 plus 3 est égal à 3. Donc on a bien que U0 est inférieur à 0 plus 3, tu es bien d'accord que 2 est inférieur à 3, et donc ma propriété P0 est vraie. Voilà pour l'initialisation. On passe maintenant à l'étape d'hérédité. Alors ici, on va écrire la chose suivante, supposons qu'il existe un entier N, donc ici supérieur ou égal à 0, tel que PN est vrai. c'est-à-dire tel que on est UN inférieur ou égal à N plus 3. Montrons qu'alors P indice N plus 1 est vrai. C'est-à-dire montrons que cette formule est vraie lorsqu'on remplace N par N plus 1, à savoir l'indice N plus 1 inférieur ou égal à N plus 1 plus 3, ce qui fait N plus 4. Alors ici, comment est-ce qu'on va procéder ? On a supposé que UN est inférieur ou égal à N plus 3. À partir de cette affirmation, on va vouloir montrer que UN plus 1 est inférieur à N plus 1 plus 3. Alors comment est-ce qu'on va passer de UN à UN plus 1 ? Eh bien tout simplement grâce à la formule qui nous est donnée dans l'énoncé. On a d'abord UN inférieur à N plus 3. On va le multiplier par 2 tiers. Donc on multiplie les deux membres de cette inégalité par 2 tiers et nous obtenons 2 tiers de UN d'un côté et 2 tiers acteur de N plus 3 de l'autre. Quand on multiplie par un nombre positif, cela ne change pas le sens de l'inégalité. Alors ici, on peut mettre une implication. Alors, ça va donc nous donner 2 tiers de UN inférieur ou égal à, et là, on va distribuer 2 tiers de N plus 2 tiers fois 3. On simplifie les 3, il nous reste 2. Donc ici, on a 2 tiers de UN et il nous restera à additionner aux deux membres de l'inégalité le nombre 1 tiers de N plus 1. On aura donc à gauche 2 tiers de UN plus 1 tiers de N plus 1 et à droite 2 tiers de N plus 2 plus 1 tiers de N plus 1. Et le sens de l'inégalité reste inchangé puisque on fait une addition. Ceci nous donne donc, eh bien, on a ici à gauche le nombre UN plus 1. C'est ce qu'on voulait. Inférieur ou égal et ici à droite 2 tiers de N plus 1 tiers de N c'est 3 tiers de N donc ça fait N plus 2 plus 1 ça nous fait plus 3. On regarde ce qu'on voulait UN plus 1 inférieur à N plus 1 plus 3. Alors nous, on a UN plus 1 inférieur à N plus 3. Mais est-ce que tu es d'accord que N plus 3 est inférieur à N plus 1 plus 3 c'est-à-dire à N plus 4 ? Donc finalement, on a bien la propriété T indice N plus 1 qui est vraie. Et on a donc conclu à l'hérédité de notre propriété PN. Alors, il nous reste à faire la conclusion de notre raisonnement par récurrence. Alors, on a montré que la propriété PN était vraie au rang N égale 0 d'après l'étape d'initialisation et on a aussi prouvé qu'elle était héréditaire et on peut donc conclure que pour tout entier naturel N, la propriété PN est vraie, c'est-à-dire qu'on a UN inférieur ou égal à N plus 3. Et bien voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo sur le raisonnement par récurrence. Alors, je te conseille maintenant de télécharger la feuille d'exercice qui est juste en bas de la vidéo. Pourquoi ? Et bien tout simplement pour t'entraîner à faire tout seul un raisonnement par récurrence et à rédiger ce raisonnement correctement, notamment lorsque la propriété PN à démontrer est une phrase ou une inégalité ou une égalité c'est-à-dire une formule à démontrer. N'hésite pas à télécharger également le corrigé de cette feuille d'exercice pour vérifier tes réponses et corriger tes erreurs. Je te dis à très bientôt sur Boastemat.com et merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Au revoir !